...de l'Est de la République, victime de l'éruption volcanique des Niravongos. Bonjour et bienvenue à tous. Sommet extraordinaire de la Communauté du Développement de l'Afrique australe, ces assises de Maputo consacrées exclusivement au terrorisme qui sévit dans la sous-région, particulièrement en République démocratique du Congo et au Mozambique. Ces deux pays sont victimes d'une autre forme de terrorisme. En République démocratique du Congo, les groupes des rebelles sont à la base de plusieurs massacres de civils. Et depuis 2014, les images que vous allez suivre, il y a l'arrivée du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, et président en exercice de l'Union africaine à Maputo. Suivez ces images. Devant participer au sommet extraordinaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe, Sadek, qui se tient dès ce mercredi 23 juin dans la capitale mozambicaine, Maputo, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Anton Tshisekedi-Tulombo, a foulé le sol mozambicain ce mardi 22 juin à 20h20, heure locale. A la descente d'avion, il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, ainsi que sa collègue du tourisme du Mozambique. Côté congolais, on a noté la présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mandingu, et du conseiller principal du chef de l'État en charge de la diplomatie, Christian Boucheri-Ongala, qui explique ici le contexte du dit sommet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des attaques terroristes ici dans la province de Cabo Delgado, avec plusieurs morts et des déplacés. Donc le sommet extraordinaire de demain est convoqué pour que les 16 pays membres de la Sadek puissent se prononcer sur la situation du terrorisme dans le continent, et particulièrement dans la sous-région, dans la région de la Sadek, où les dangers permanents, ça peut partir de Mozambique et embraser tous les restes du pays. Donc les chefs d'État ont vu, ont senti l'intérêt de se pencher sur ces sujets, et donc le président de la RDC, notre président, comme président de l'Union africaine, est attendu sur ces sujets-là et donné sa position. Et donc vous comprenez, ipso facto, que c'est des sujets qui préoccupent au plus haut point la RDC. Nous sommes dans la même configuration que ce qui se passe dans ce pays ici. Le terrorisme étant traité comme un danger transfrontalier et international, la participation de la République démocratique du Congo à ce forum vaut son pesant d'or, dans la mesure où notre pays, dans sa partie est, est confronté à la même situation que le Mozambique. Face aux multiples attaques armées dans ces deux pays, les six chefs d'État et de gouvernement, membres de la Sadek, vont réfléchir sur des stratégies communes pour combattre ces terrorismes qui frappent particulièrement la région Mozambique, Cabo et les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Tous en République démocratique du Congo à Bigel, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, cette fille d'une vingtaine d'années qui s'est fait casser les bras droits suite à la violence policière alors qu'elle revendiquait avec ses collègues devant la mairie des Bénis pour le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. à Bigel, est arrivé à Kinshasa pour des soins médicaux. Suivez ce reportage. Élève pré-finaliste en agronomie, à Bigel fait partie d'élèves de Bénis qui avaient manifesté pour faire entendre leur voix auprès du chef de l'État face à la recrudescence de la sécurité dans la ville de Bénis et ses environs. Brutalisée par les forces de l'ordre, elle s'en est sortie avec un bras cassé. A la faveur de la tribune populaire organisée par le chef de l'État à Bénis, à Bigel a raconté son calvaire au chef de l'État qui a décidé d'assurer des soins de santé adéquats à la victime. Arrivé à Kinshasa ce mardi par un régulier de CAA, l'élève Katungu est resté très ému par cette grandeur d'âme du chef de l'État. Dès ce mercredi, elle sera reçue par un médecin spécialiste dans une grande formation médicale. Suivant la volonté du chef de l'État, à Bigel va terminer ses études secondaires à Kinshasa avant de s'inscrire à la faculté d'agronomie à l'université de Kinshasa. L'élève Katungu a remercié le chef de l'État. Je suis le chef de l'État, qui est en charge. Je suis le chef de l'État, Au cours de son entretien avec les forces vives de Bénis, le chef de l'État avait demandé pardon pour cette bavure policière en traitant. Une enquête a été ouverte pour retrouver le coupable. État de siège décrété dernièrement par le chef de l'État dans la province du Nord-Kivu, les FARDC continuent de récupérer les zones autrefois occupées par les rebelles. Le gouverneur militaire est descendu lui-même à Kichanga pour palper du doigt. Images et commentaires. C'est dans sa casquette de gouverneur militaire de province et a aussi en charge les opérations que le lieutenant général Ndima Kongba Koston s'est rendu ce lundi 21 juin à Kichanga, cité situé à cheval entre les territoires de Routuru et celui de Massissi, à plus ou moins 120 km au nord-ouest de Goma, pour recevoir des mains du commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Kivu, 73 armes et 134 rendues issus des différents groupes armés dont CMC Nyatoura de Domi, RTLR Foka, Nyatoura Bazungu et APC Leste de Janvier Karahiré. Il s'agit en effet d'un bilan d'un mois et dix jours de pression des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces détenteurs illégaux d'armes à feu dans le cadre de l'état de siège tel qu'est voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Dans le cadre de l'état de siège, à cet effet, la population de la place qui a tant souffert du comportement de ces détenteurs illégaux d'armes à feu n'a pas manqué des mots. Kibandi kimepunguka, potetele kitaendele ya kupunguka, hile inanifurahisha. Babibi yetu balikua na babaka, basika yetu banababaka, batoto yetu banawawa, banawakata bichwa, na njoo vile, ikiwezekana, iki military ya kusama, njoo enjoo enjee mekua, lete ya kuchungulia vio, inaweza wezekana kukata, ubaya wa kibandi. Mi minashukuru sana na minafurahi sana kuona wale waandugu wetu, wa maimai, walikua wana tusumbua sana, shiye tunatoka ku nivou ya goma, ama bukavu. Liko tunahugopa gufika hapa kichanga, lakini kwa leo, tunajisikia tukohuru, tunahuzisha biashara, hata akuna probleme. Minashukuru sana, kuona gavana wetu, amefika mahali hapa. Minafurahi sana, kabisa sana, minashukuru sana. Notons que, plusieurs autres redditions sont en gestation dans notre zone de responsabilité. Il s'agit du résultat de l'état de siège tel que prôné par le commandant suprême, la reddition qui vient de s'opérer aujourd'hui. Nous vous signalons aussi que cette reddition vient de s'effectuer pendant que le commandant suprême de Faux-Amais de la République démocratique du Congo, chef de l'état, son excellence, Félix Antoine Tuseke du Chilombo, poursuit son séjour ici en province du Nord, qui vaut. Depuis Kichanga, à plus de 120 kilomètres de la ville de Goma, majons Jikekaïko Dior, pour éco-militaire. A Goma, la feste l'aide de la République démocratique du Congo est allée au chevet des sinistrés du volcan Nira Gongo. Ses familles qui ont vu leurs habitations consumées lors du passage de la lave, ses compatriotes occupent des salles de classe malgré la reprise de cours. Devant l'urgence, les abris provisoires sont en construction et la première dame de la République démocratique du Congo, des désignats qui routissent et qui disent, il leur a rendu une visite de réconfort. Salle de classe le jour, dortoir la nuit. Dans ce loco, les bancs, ustensiles de cuisine et autres bagages se partagent l'espace. Depuis maintenant plusieurs jours, les élèves de l'épée Kanyaro Sinia composent avec les 485 familles sinistrées du Nira Gongo dépourvues de tout. La première dame de la République a palpé cette triste réalité qui perturbe l'instruction de mille élèves inscrits dans cette école. Gracieusement, le diocèse de Goma a offert un espace non loin pour y construire des logements. Le soutien de la fondation Denis Niakeru Tshisekedi aux actions du gouvernement permet depuis quelques jours au génie militaire de construire des abris provisoires. Le chantier avance à grands pas malgré les intempéries. Ici, nous allons construire mille maisons avec les plans que vous voyez. Ce sera des maisons provisoires en tôle mais avec bâches tout autour. Ça nous prendra 25, plus ou moins 30 jours. L'épouse du chef de l'État a pris langue avec ce déplacé. un soutien moral face aux difficultés qu'ils éprouvent pendant leur cantonnement dans ce site. Je suis venu vous consoler après ce qui s'est passé et vous apporter un soutien matériel. Vous avez eu à manger, vous en aurez encore. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Nous sommes aussi là pour suivre votre situation. Vous avez vu le maison en construction. Très bientôt, vous allez vous y installer. Que Dieu vous protège et vous accorde une meilleure santé et sécurité. Comme dans ses habitudes, Denis Diakeru Tisekedi est venu les mains chargées pour soulager dans la mesure du possible ces nombreuses familles. Des vivres, vêtements et autres produits de première nécessité ont été remis aux responsables du site. Les remerciements à la première dame et à sa fondation étaient sur toutes les lèvres. Avant de quitter l'épée Kania Roussinia, la messagère du peuple a pris le temps d'enregistrer les doléances des différents ordres et a promis de les transmettre aux autorités compétentes. A Kinshasa, la société financière internationale met le vœu de coopérer avec la République démocratique du Congo pour les développements aussi dans les pays et l'usage du crédit baille par le petit et moyen d'entreprise. C'est ce qu'on peut retenir du tête à tête entre le Premier ministre et les directeurs régionales de l'Afrique centrale de l'Ouest en visite. A Kinshasa, Patti Tondango, Marcelin Moubenga sur les hommages de Bienvenue Nussala. Le problème de l'énergie au centre des discussions entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé et une délégation de la Société financière internationale groupe de la Banque mondiale conduite par son directeur régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest à l'Umaïga. Les deux partis ont ainsi évoqué la question du développement de ces secteurs en République démocratique du Congo pour les biens des entreprises, de foyers et des biens d'autres secteurs étant donné que l'énergie est le moteur de tout développement économique Nos discussions ont porté essentiellement sur le développement de ces secteurs privés en République de RDC. Le secteur où on a le plus de projets en cours c'est l'énergie où on a un programme de mini-grid qui sera une première en Afrique pour nous en RDC dans lequel on compte investir autour des 400 millions dans les prochaines années à commencer par une première phase de 150 millions dans deux localités qui sont en train d'être identifiées. ensuite on a un projet de production indépendante de l'électricité de 100 mégawatts donc de solaire et également là le niveau des investissements en gros c'est 100 millions de dollars mais pour faire ce projet là il faut qu'on travaille ensemble avec le gouvernement la Banque mondiale et nous pour continuer à réformer le secteur de l'électricité continuer à assainir le secteur et notamment la société nationale d'électricité pour pouvoir attirer les investisseurs privés. Un autre projet intéressant aux deux parties est celui des petites et moyennes entreprises dont la société financière internationale a-t-on financé un modèle de crédit bail pour permettre aux PME d'avoir un nouveau souffle de financement. Le crédit bail c'est probablement un des outils les plus importants pour financer les PME. Vous savez l'un des contenus les plus importants dans nos pays pour l'accès au financement c'est les garanties que les banques demandent. Nous sommes de terrain ou de bâtiments et pour les PME qui n'en ont pas ils restent en dehors du financement du secteur bancaire. Le crédit bail permet d'utiliser l'équipement financé comme la garantie mais pour que le crédit bail puisse marcher il y a des aspects fiscaux dans beaucoup de pays qui ne favorisent pas son développement par rapport aux prêts classiques. On travaille sur une réforme du cadre réglementaire du crédit bail pour qu'il puisse vraiment favoriser le développement du crédit bail. Par exemple de tout ce qui est service aux miniers il y a besoin d'équipement et les PME locales pourraient s'ils avaient accès au financement acquérir les équipements et puis fournir ces services-là. Même chose pour l'agriculture. Selon les chefs de cette délégation à l'Umaïga son institution travaille déjà sur la réforme d'obtention du crédit bail pour permettre aux PME non éligibles d'en obtenir facilement. Comme je le disais dans les titres gestion de la COVID-19 les mesures prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa a sorti d'une série d'amendes et ne sont pas sans conséquences. Taxis, taxibis et motos ont revu à la hausse le coût du transport à Kinshasa. Ces mesures salutaires ont mis en difficulté les usagers des transports en commun qui ont passé les heures dans les arrêts de bus pour trouver un moyen de déplacement. Les Kinoa déplorent cette situation qui impacte sur l'heure sociale et ces matins quelques-uns étaient dans l'arrêt comme en témoignent ces images. Sur ces plateaux nous recevons Oduno Kayumba qui va nous parler de la température à Kinshasa. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bobo Bokosi. Les transports en commun difficiles à Kinshasa trop des gens dans les arrêts de bus comment expliquer cette situation Oduno ? Effectivement Bobo il faut le dire la situation du transport en commun aujourd'hui à Kinshasa est très très difficile. Les Kinoa ont du mal à se déplacer d'une commune à une autre. Les plus courageux qui ont osé affronter cette situation au niveau des arrêts de bus ont carrément à rebroucher ces mains c'est-à-dire sont rentrés à la maison sans parler des élèves qui ne sont pas allés à l'école tout simplement parce qu'il n'y a pas eu du transport en fait parce que les transports étaient tellement difficiles et les élèves les parents n'ont pas amené leurs enfants à l'école. Voilà un peu la situation que nous avons vécue ce matin et les informations qui ne parviennent à cette situation difficile continue. Au-delà de tout c'est quand même bien même salutaire pour leur propre santé Odilon ? Oui effectivement en fait c'est qu'il y a la base de cette situation difficile des transports en commun c'est suite aux mesures il faut qu'on les dise c'est suite aux mesures prises par les gouverneurs Gentilin Goubila les gouvernements de Kinshasa ces mesures il faut les dire ces mesures ne passent pas auprès d'un grand nombre de conducteurs tout simplement parce que je vais aller droit au but selon les mesures du gouverneur au niveau du transport en commun pour éviter toute propagation du virus toute contamination au niveau du transport en commun il faut au moins dans un taxi il faut trois places pour la clientèle et la quatrième place c'est pour les chauffeurs et dans les taxis il faut que toutes les places d'assises soient occupées par des gens qui se mettent debout tout ça et pour les transporteurs c'est-à-dire pour les chauffeurs cette forme de mesure vient les contraintes c'est-à-dire ils ne vont pas être productifs comme ils l'ont toujours été par rapport au versement au niveau de leur au niveau de propriétaires de véhicules c'est-à-dire que ça ne passe pas chez les conducteurs de véhicules chez les transporteurs bref c'est un peu ce que je qualifie d'un manque à gagner c'est travailler à perte selon selon le conducteur ou soit les transporteurs au niveau de transport en commun oui on dit de manière bref maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses reviennent à la normale oui effectivement il faut que les gouverneurs prennent le courage d'affronter l'association de chauffeurs qui existe d'ailleurs à Kinshasa pour essayer un peu d'harmoniser les vues parce que vous savez Kinshasa c'est une mégalopole une population estimée à plus de 18 000 habitants et vous imaginez si les transports en commun est paralysé c'est du chaos et aujourd'hui nous l'avons vécu il y a des gens qui ont marché pour atteindre leur poste de travail ils ont fait le pied ils ont payé même les doubles des transports qu'ils payent chaque jour et ce n'est pas bien donc il faut que le gouverneur prenne le courage d'affronter l'association des chauffeurs qu'il a toujours abordé dans des situations difficiles pour qu'on trouve quand même une solution par rapport à la situation que nous continuons à vivre aujourd'hui c'est à dire les transports en commun très 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 difficile et je pense aussi parce qu'il faut quand même il faut équilibrer les mesures qui ont été prises aussi par le gouverneur ce ne sont pas de mauvaises mesures c'est des mesures pour protéger la santé du public vous imaginez même les chauffeurs aujourd'hui qui ont cloué leur véhicule au niveau des maisons pour dire que voilà ils vont travailler à perte et aussi ces mesures les concernent pour protéger non seulement leur propre santé mais aussi la santé de leur progéniture c'est à dire de leur famille donc il ne faut pas qu'ils voient d'un mauvais oeil c'est à dire les mesures qui ont été prises par le gouverneur c'est des mesures pour nous tous pour nous protéger contre le vergi mais là vous avez posé la question de savoir comment faire un saut de queue que faire pour que la situation revienne à la normale comme je l'ai dit tantôt il faut que le gouverneur prenne langue avec les chauffeurs et ils vont trouver une solution et la situation va revenir à la normale parce que nous ne pouvons pas continuer avec cette situation qui a paralysé vous savez si le transport est chaos ça a un impact aussi sur la vie sociale sur les marchandises que les gens vont acheter et la ville c'est pas moi où est-ce qu'elle va aller donc voilà merci beaucoup Odilon d'être passé merci beaucoup je rappelle que Odilon Kayumba est analyste maison il est venu parler faire le point sur la situation de transport difficile aujourd'hui à Kinshasa et puis ces rapports des experts scientifiques qui ressortent d'une série d'études d'évaluation d'un suivi des personnes qui ont été administrées le vaccin contre le Covid-19 suivez ce reportage aucun cas indésirable grave n'a été enregistré parmi les 25 000 personnes vaccinées avec AstraZeneca contre la Covid-19 en République démocratique du Congo l'option a été élevée par le Conseil scientifique national que la population congolaise peut se faire vacciner en toute sûreté en attendant que le gouvernement diversifie les types de vaccins du 8 au 9 juin 2021 à Kinshasa les experts en préparent à la table ronde scientifique en minutieusement examiner cette question de vaccination qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive rendant sceptique la population congolaise dans leur rapport synthèse ils recommandent l'AstraZeneca comme vaccin efficace contre la Covid-19 et demandent à la population congolaise de ne pas se fier aux spéculations les experts ont constaté qu'il y a plus ou moins 25 000 personnes qui sont déjà vaccinées et à ces jours aucun incident grave n'a été observé nous avons aussi proposé qu'il y ait quand même une structure pour gérer les catastrophes naturelles une structure nationale il y a des structures éparses mais une structure nationale pour gérer les catastrophes naturelles ce rapport synthèse a été soumis au ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Pandacabangou qui à son tour va le transmettre au premier ministre Jean-Michel Samalukondekiengui le patron de la recherche scientifique a félicité ses chercheurs et leur a enjoint de se pencher également sur la problématique de l'identification d'un répertoire de chercheurs et sur la question de l'exploitation du gaz méthane un autre sujet phare examiné lors de ses assises tenues à Campo Hotel et la gestion du volcan Nihangongo ces experts ont recommandé à l'exécutif national de doter l'observatoire volcanologique de Goma des moyens logistiques adéquats pour un suivi méthodique de l'évolution du volcan de Goma dans la province du Nord Kivu et les ministres d'Etat en charge du budget Aimé Bougie a ouvert le travaux du séminaire d'orientation budgétaire pour les cadres budgétaires moyen terme 2022-2024 avec la prix de la Banque mondiale Rikin Duzi pour les détails Transparence participation citoyenne et rédivabilité poutre et maîtresse du processus budgétaire à RDC avec le séminaire d'orientation budgétaire lancé ce mardi 20 juin par le ministre d'Etat ministre du budget Aimé Bougie Sangara dans le script respect des mesures barrières l'activité a été étendue dans trois salles différentes avec la participation des experts les plus pointus du gouvernement de la République en matière des finances publiques les commissions et cofines du Parlement le patronat le syndicat public la société civile et autres partenaires techniques et financiers dont le COREF profite Congo la gestion budgétaire reste une préoccupation majeure pour son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tiseke Di Tchilongo soucieux de voir le programme d'action du gouvernement piloté par son excellence monsieur le premier ministre Jean-Michel Samaloko est très mis en oeuvre à la hauteur des ambitions budgétaires que le gouvernement s'est fixé en effet il s'agit pour le gouvernement d'élaborer un budget ambitieux et réaliste axé à la fois sur la lutte contre la pauvreté et sur l'impulsion d'une croissance économique soutenue occasion pour débattre des choix et options ainsi que des orientations des priorités des politiques publiques contenues dans le cadre budgétaire moyen terme 2022-2024 et du budget 2022 élevé à 12 milliards de dollars les participants vont enrichir ce cadre au moyen d'amendements en vue de son amélioration afin de dégager un point de vue concerté entre les partis et une appropriation tous azimis de politiques publiques pour les budgets 2022 à renseigner les secrétaires généraux au budget ce avant de projeter le recensement et l'identification des voies et moyens additionnels pour mieux assurer le financement du programme d'action du gouvernement Climat des affaires en République démocratique du Congo la société financière internationale porte son soutien à la République démocratique du Congo une façon pour elle d'accompagner la RDC à améliorer le climat des affaires Patrick Michel Moukoui pour les détails L'intérêt particulier accordé à la République démocratique du Congo par la société financière internationale se justifie par l'immensité du potentiel congolais et sa volonté exprimée d'un développement durable auprès de l'Agence nationale pour la promotion des investissements cette entité du groupe de la Banque mondiale en charge du secteur privé est venue exposer ses intentions d'appuyer le secteur d'investissement congolais qui donne de plus en plus un meilleur visage à travers l'ANAPI au-delà des difficultés de tout ordre le directeur général de l'ANAPI Anthony Kinzokamouli a mis à la disposition de l'équipe de la SFI des informations nécessaires sur les ambitions du pays dans ces secteurs tels qu'orientés par la vision du chef de l'Etat La République de la République du Congo est un pays très important en Afrique un pays se définit par les investissements et les affaires le rôle que joue l'Agence de promotion des investissements de façon générale qui couvre non seulement la promotion de l'image du pays au niveau investissement mais aussi l'attraction des investissements spécifiques et l'accompagnement des investisseurs On a eu des discussions très productives et on s'est engagé vraiment à travailler ensemble pour pouvoir faire avancer l'agenda du gouvernement et de l'ANAPI Les arguments des deux parties ont convergé vers un appui au secteur des petites et moyennes entreprises beaucoup plus en province pour créer une émulation et promouvoir la culture financière auprès des opérateurs des petites et moyennes entreprises Au regard de ces échanges une collaboration se dessine entre l'ANAPI et la SFI pour une meilleure promotion des investissements et un assainissement complet du climat des affaires dans le pays La République démocrate du Congo fait partie des pays producteurs de manioc avec la Brésil d'où cette journée porte ouverte de l'Institut national d'agriculture tropicale question de préparer les producteurs et les agriculteurs à la production de manioc commencés par l'estruire brune Au bout de sept années de recherche menée à Katogota dans le sud Kivu le chercheur de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique et ceux de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA ont évalué les résultats de leur recherche et procédé à la sélection variétale des clones de manioc pour la résistance à l'estruire brune Cette démarche consistait à soumettre les variétés améliorées de manioc cultivées en République démocratique du Congo au stress de l'estruire brune au nombre de 30 génotypes du manioc évalué l'année dernière seulement 8 ont survécu dans le champ de la plaine de Ruzizi Ces 8 clones sont actuellement en réévaluation dans un champ d'essai à Kinina situé dans le groupement d'Itara à Ouvira Les paysans sont ici pour apprécier l'aspect général les feuilles tout ça et nous dire quelles sont les variétés qu'ils aiment Au cours d'une journée porte ouverte et d'évaluation participative l'INERA l'ITA et les Sénasem voulaient inciter les agriculteurs et producteurs de ce coin du pays à apprécier les variétés pouvant répondre favorablement dans la plaine des Ruzizi Avec ce problème de maladie il fallait chercher les variétés qui tolèrent la maladie ou qui résistent à la maladie et avec le projet CBSD financé par l'ISAID et exécuté par l'ITA ils ont amené 30 variétés Aujourd'hui on a amené les ménages agricoles les mamans les agriculteurs pour qu'ils choisissent parmi les 10 quels sont les meilleurs Les agriculteurs ont ému le vœu de voir d'ici peu les variétés choisies mises à leur disposition afin de procéder à leur multiplication à la saison culturelle prochaine qui commence au mois de septembre 2021 Et puis cet atelier d'évaluation du projet intégré des croissances agricoles dans l'écran l'ac image de commentaire La délégation du gouvernement congolais de la Banque mondiale et de la coordination nationale du projet PICAGEL poursuit sa mission d'évaluation des activités menées par le partenaire de ce projet PICAGEL au Sud-Kivu Cette délégation se journait à Boukavou du 18 au 23 juin pour procéder à la revue de l'état d'avancement global du projet conduit du 28 octobre au 6 novembre 2020 Le 21 juin La délégation a visité des partenaire PICAGEL du territoire du territoire des cabarets notamment les champs fourragés des deux bénéficiaires les champs des boutures dans la plantation Pondi Sur le plan infrastructure elle a visité les bâtiments des divisions provinciales de l'agriculture pêche élevage et développement rural déjà réhabilité Le laboratoire du CRCN de l'URO Le laboratoire de l'INERA Moulungo en cours des réhabilitations et une unité des transformations du lait bio-kivu ainsi que la provendérie et l'éclosérie des cachouchards Pour les infrastructures routières exécutées par l'UNOPS la délégation a visité les travaux de réhabilitation en cours sur l'axe routier Amsar Birava-Moucheche Elle a clôturé sa tournée par l'UTEA Calambo où elle a visité différents laboratoires Alpha-Cef pédagogie phytopathologie et multiplication rapide des cultures Avec une enveloppe de 152,7 millions de dollars américains dont 150 millions sur le crédit IDA et 2,7 millions un don japonais Picagel voulait toucher des 100 000 ménages réhabilité 540 kilomètres de route des dessertes agricoles les corridors au Vira-Physi Calemi L'unité une valeur indispensable pour booster les développements de province d'où cet appel à l'unité et à la cohésion des lévêques des Kabindas aux filles et fils de cette partie de la République démocrate du Congo Les diocèses des Kabindas dans la province de l'Omami connaît un retard déplorable dans son essor suite au conflit tribalo-ethnique L'évêque du diocèse a fait ce constat neuf mois après son investiture En séjour à Kichassa Félicien Tambwe Kacembe sensibilise les filles et fils de son diocèse en général et celle de l'Omami en particulier à la réconciliation et à l'unité sans lesquelles le développement est impossible dans cette partie Nous avons besoin de faire quelque chose chez nous pour alléger un temps soit peu les conditions de vie de notre population Mon premier voyage pastoral m'avait conduit vers Lusambo J'ai vécu ce que je n'avais jamais vécu dans ma vie parcourir 60 kilomètres en plus de 30 heures sans dormir sans se reposer Ça concerne aussi Kabindas les 40 kilomètres en partant des Kabindas vers Mboujimaï ou les 40 kilomètres en partant de Mboujimaï avant d'arriver à Kabinda sont un casse-tête perpétuel Nous ne savons pas quand ça sera la fin Réagissant aux propos du prélat catholique L'honorable professeur Adolf Le Manon a reconnu que l'arrière-pays était abandonné et que maintenant les rassonnaient pour que tout le monde s'y implique Des Kabindas qui à cheval entre trois provinces puissent effectivement contribuer au développement et de tous les temps Je dis à Monseigneur que moi je vous soutenais Je suis parmi et je vous compte parmi les acteurs de ce développement-là Moi et ma famille nous sommes très très engagés pour l'accompagner Mais nous ne l'accompagnons pas comme si c'était lui l'acteur principal Nous sommes tous des acteurs de tous les temps que vous êtes parmi les acteurs potentiels du développement de cette contrée-là Restez en position d'écoute Le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est tout à l'heure à 16h dans notre temps Portez-vous bien et bon suite du programme sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada